bonjour et bienvenue dans cette vidéo de ronnie martial production dans cette vidéo consacrée à la playlist wasa du sensei j'ai le plaisir d'être avec marc ferrao sensei pour une technique on va dire plus santé et plus respiratoire que purement martial mais vous allez voir il va vous l'expliquer il y aura quand même un aspect évidemment martial donc en fait ça va être un petit exercice de base mais très intéressant parce qu'il est commun plusieurs pratiques il va permettre de prendre conscience de l'intégrité de notre capacité respiratoire ce qu'on appelle la respiration ventrale mais aussi la respiration plein poumon le haut et même au niveau de la tête cette respiration en fait il faut savoir que l'intérêt on va dire curatif de la respiration c'est qui permet en grande partie de désacidifier notre corps faut savoir que les poumons à eux seuls sont capables de d'éliminer 80 à 90% d'acidité du corps donc c'est déjà rien que pour ça quelque chose qui est énorme de respirer tout simplement correctement donc je présente un petit peu l'exercice te le faire faire te guider et après en fin de vidéo je vais vous expliquer un petit peu aussi des applications martiales de cette technique là qui est en fait aussi une base il faut savoir aussi que cet exercice est aussi utilisé en WIMOF pour préparer pour les cycles respiratoires et d'autres choses qui seront spécifiques à cette pratique mais en fait c'est intéressant pour tout le monde je vous montre un petit peu cet exercice là aujourd'hui après pour tout ce qui est travail respiratoire il va confirmer il faut faire attention des fois au mieux le faire au sol au cas où s'il y a la tête qui tourne exactement alors la façon dont je vais te le faire travailler aujourd'hui c'est safe donc ça risque pas grand chose mais si les gens les travaillent tout seul chez eux moi ce que je vous conseille c'est de le faire dans un environnement vraiment sécure parce que si vous le faites mal vous pouvez être en hyperventilation tourner l'oeil et perdre conscience donc du coup évidemment vous n'amusez pas à faire ça roulant d'une voiture vous n'amusez pas à faire ça dans votre piscine un petit peu de bon sens faites le dans un chez vous dans votre lit tout ça et tout au pire vous perdez conscience vous reprenez conscience derrière c'est pas gênant du tout mais en tout cas jamais dans un environnement vous pouvez potentiellement être en danger la manière dont on va le faire normalement il n'y a aucun risque c'est plus de la manière dont on va le faire en wim off ou effectivement là il peut y avoir un risque de perte de connaissance mais logiquement comme je vais te le faire faire il n'y a aucun risque donc et bah allonge toi ouais donc il faut savoir que ici on a un muscle qui s'appelle le diaphragme donc très souvent les gens pensent que le diaphragme c'est juste là c'est un muscle qui est beaucoup plus gros que ça c'est un muscle en fait c'est comme une espèce de coupe qui revient ici et qui va jusque dans le dos qui descend aussi sous les côtes donc c'est un grand 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 bol et qui va même plonger un petit peu derrière ici donc en fait c'est ce muscle qu'on va chercher un petit peu à travailler parce que quand on parle de respiration mentrale c'est évidemment pas l'estomac qui se remplit c'est en fait ce muscle qui va descendre qui va tirer les poumons vers le bas et permettre donc d'augmenter cette capacité pulmonaire grâce au bas des poumons donc pour ce faire tu vas mettre une main ici sur tes poumons l'autre surtout entre donc on imagine on va beaucoup visualiser dans cette technique que celle-là est extrêmement lourde et donc cette partie ne va pas bouger ce qui va bouger c'est uniquement le bas et on va se concentrer sur ça on respire par le nez on expire par la bouche spécificité du systéma ou d'aussi d'autres pratiques mais tant qu'à faire autant faire aussi là dedans donc on va tout simplement visualiser visualiser ce petit bol que je vais vous expliquer et on va visualiser que ça tire et qu'en tirant on amène l'air jusque dans les reins jusque dans les hanches ok donc on inspire et on amène l'air jusque dans les hanches est ce qu'il ya un moment de rétention entre le bas du jour pour l'instant tu t'embêtes pas tu fais vraiment juste ça là l'important c'est vraiment d'essayer de visualiser ce muscle et de tirer tirer comme s'il s'est tiré il s'est tiré dans le dos jusque dans jusque dans les reins jusque dans les reins jusque dans les hanches si on fait correctement un moment on va sentir cet effet sur les reins et notamment on l'a vu en shiatsu aussi quand la respiration rentrée elle est correcte ça bouge de deux centimètres les surrénales donc on va activer aussi les surrénales en faisant cette respiration donc continue on visualise bien on visualise l'air qui descend on tire on tire on tire on tire ça rentre ça rentre ça rentre comme si on avait une petite boule de papier un sac en papier et quand on inspire et gonflé 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 ça c'est notre diaphragme on gonfle le diaphragme et son gros flanc qu'on va tirer nos poumons là je te laisse faire de faire plusieurs fois pour bien le sentir on voit là vraiment très très bon ici application martiale justement de cette respiration là pour espérer que ça arrive jamais mais une attaque terroriste c'est fusillé il ya des gens qui nous tombent dessus on est coincé on a du poids qui est lourd ici on panique pas on peut respirer avec le bas de nos poumons voilà on relax tranquille on va faire un petit peu plus court parce que là on va respecter le format de la vidéo maintenant on va faire l'inverse c'est à dire que le poids il est là et en fait c'est juste le haut qui va respirer c'est à dire qu'en fait là on va imaginer comme si notre thorax il s'ouvrait d'accord c'est à dire qu'en fait on a tout l'espace intercostal qui est souvent serré tendu ce qui fait qu'en fait nos côtes bouge mal et en fait c'est ça qu'on va travailler c'est l'amplitude thoracique ici il faut que ça s'ouvre ok donc l'appareil ça ne touche pas c'est lourd et on va respirer qu'avec le haut des poumons ok alors l'idée aussi c'est pareil c'est de d'évacuer les tensions c'est à dire qu'il faut pas que ça soit en force volontaire c'est juste l'air qui rentre qui tout naturellement écarte les côtes on peut on peut visualiser les ailes d'un oiseau on peut visualiser ce que vous voulez qui vous fasse vraiment cette ouverture ok vas-y inspire j'étais d'un petit peu expire voilà on doit vraiment voir ça ça s'écarte voilà voilà visualise vraiment ça voilà on sent un petit peu que ça marche là donc c'est un travail c'est normal c'est un voilà et s'ils vont vraiment imaginer là il ya du poids on respire plus avec cette partie là c'est vraiment que l'eau alors après des fois c'est la difficulté aussi parce que dans les armes artis on a l'habitude aussi de faire une respiration ventrale et après du coup on oublie un petit peu que là aussi on a une capacité pulmonaire à travailler voilà c'est mieux à l'heure déjà voilà et là vraiment sans tension mentale sans force c'est juste les côtes qui naturellement s'écarte pour laisser rentrer l'air cette respiration avec le haut des poumons tu vas continuer à l'amener en haut c'est à dire tu as visualisé clair arrive jusque dans ta tête et va tout en haut de la terre parce qu'en fait on a aussi des réceptacles on a des sinus qui viennent jusque là et donc là aussi on peut emmagasiner un petit peu d'air donc là du coup on va vraiment essayer de tout travailler tout cet espace tout cet espace d'écarter tout vraiment faire de la place partout il ya de la place est toujours en ayant ce poids sur le ventre ok et maintenant on va faire l'intégralité c'est à dire que ici au départ ça ne bouge pas on va faire la respiration mentale je vais te guider comme ça à ventre poumon quand j'arrive à poumon j'ouvre les poumons et après tu montes jusqu'en tête qu'est la respiration face comme ça on voit là on va vraiment travailler l'intégralité de la respiration faire une respiration pour le coup vraiment complète donc tu respires ventre poumon tête et tu relâches tu respires ventre poumon tête et tu relâches tranquille ventre poumon tête et tu relâches l'idéal en faisant ça si vous le faites tranquillement chez vous surtout tranquille parce que là on travaille pas autre chose on travaille vraiment juste la respiration la la prise de conscience de cette respiration pleine et aussi la relaxation donc l'idéal en fait c'est d'essayer d'avoir un temps de respiration égal au temps d'expiration sans même temps on équilibre le système sympathique et le système parasympathique ventre poumon tête et tu relâches quand tu arrives sur la tête et c'est vraiment inspiré comme s'il est monté 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 voilà ventre poumon tête et tu relâches ventre poumon tête et tu relâches quand tu sens bien le truc tu enlèves tes mains tu te relaxes et tu penses plus à ce poids c'est juste naturel c'est juste fluide c'est juste des aides des guides pour sentir un petit peu si on respirait correctement mais après quand on fait tranquillement chez soi pour se relâcher le soir pour se mettre en route le matin vous faites le tranquille vous pouvez commencer avec les mains pour que ça vous guide mais après sur les suivantes vous vous relâchez l'idée c'est pareil c'est qu'en équilibrant le système parasympathique et sympathique si vous êtes trop mou vous allez vous réajuster vous dynamiser comme il faut si au contraire vous êtes trop tendu vous allez vous relaxer ça va remettre au juste équilibre ni trop ni trop peu ce qu'on devrait rechercher dans l'air martial tout le temps c'est à dire ni trop énervé ni trop passif juste équilibré ok voilà tu t'arrêtes quand tu veux on a vu l'exercice vous faites ça une dizaine de minutes déjà que ce soit le matin ou le soir ça vous permet de bien vous rééquilibrer vous préparez pour la journée si c'est le matin vous vous préparez pour dormir le soir donc application martial intéressante de ça moi je l'ai vu beaucoup les gens surtout qui font beaucoup de musculation qui sont très tendus au niveau de l'espace intercostal et qu'on fait des frappes un peu lourdes ça casse ça casse ça fait en tout cas ça fait parce que les gens ils absorbent pas donc c'est pour ça que le fait de travailler un petit peu l'espace intercostal qu'on pourrait faire dans ce genre d'exercice aussi ça permet en fait d'avoir une petite capacité d'absorption qui va permettre d'absorber d'absorber une frappe que si la personne vraiment est tendue comme ça je vous dis je l'ai vu plein de fois ça ferme ça gasse ok voilà c'est intéressant que ce côté ce que tu as dit il ya plusieurs points qui est intéressant c'est que d'abord comme tu as déjà signalé c'est que des fois on parle de respiration avec l'or beaucoup respirer que l'or c'est intéressant c'est important mais ce qui est important aussi dans les arts martiaux c'est ce qu'on dit souvent sur la chaîne etc c'est qu'il faut savoir faire ce qu'on veut quand on veut donc c'est bien de respirer par le ventre mais si on a envie pour n'importe quelle raison de respirer ici on peut c'est ça qui est intéressant déjà la première chose et du coup c'est une application martiale pour moi au delà de savoir faire ce qu'on veut après l'application comme tu as expliqué bah malheureusement on se fait tirer dessus ça peut arriver on a eu plein de cas d'actualité qui ont montré même un accident voiture un accident voiture vous êtes coincé dans votre véhicule il faut savoir se relaxer respirer avec la partie du corps on peut respirer et augmenter nos chances de survie dans le temps que les pompiers arrive complètement en enlevant le côté un peu on va dire ce côté là on retrouve tout simplement entraînement au dojo combat au sol vous avez quelqu'un qui est un peu lourd qui s'amuse à poser son poids que ce soit sur la partie supérieure partie ventrale on le voit on pose son ventre et du coup on est bloqué sur respiration et on n'arrive pas à se dégager pourtant on a su bah simplement battait là c'est bien ma garçon il use ton énergie à m'écraser moi je peux respirer comme je veux donc justement ça on le voit souvent qu'on va au sol après ça c'est autre chose c'est tout simplement restant zen j'allais dire relaxe la personne elle se fatigue tout seul et à un moment on a créé notre sortie à nos d'opportunités on peut prendre le dessus donc ça la respiration va aider aussi à ça complètement comme tu as dit ça permet aussi de gonfler des espaces vider des espaces techniquement ça peut être intéressant au sol même debout je vide cet espace je laisse pour passer mon bras ou même sortir d'un endroit on sait que c'est la figure on est où un truc nous est tombé bah il suffit qu'on libère cet espace pour passer c'est intéressant on voit qu'il ya plusieurs niveaux de lecture de l'application martiale c'est un exercice simple ou en défense base mais qui peut après à terme d'écouler sur beaucoup de choses c'est à dire comme je vous dis de cette respiration de base on va pouvoir faire du wind off je sais bien l'instructrice idéale au passage et mais après d'autres applications purement martiales qu'on va utiliser en systémat mais on va utiliser le l'utilisation du système sympathique ou parasympathique mais pas de la même façon donc après ça va ça va porter plus loin sur la connaissance de la respiration mais les applications sont multiples mais là c'est l'exercice de base mais voilà déjà prendre conscience de sa respiration son plein potentiel et après on sait l'utiliser déjà prendre les bases c'est comme vouloir courir mais si on sait pas marcher c'est quand même embêtant pareil par rapport au plexus c'est intéressant c'est quelque chose que tu as parlé voilà qui est souvent rigide qui normalement dans toute pratique martiaire doit être quand même assez légère normalement on doit pouvoir on voit ça comme tu as montré dans les applications tout ce qui est chi kong qui côte et chez chouane il y a quand même un travail donc sympa intéressant aussi de voir les points communs et pas simplement il fait du système a il vend son système en disant voilà le système a c'est le meilleur et moi j'arrive mais sans tai chi on fait mieux non c'est simplement voir ah voilà toi tu l'applique comme ça bah moi j'applique comme exactement le corps humain est important à la même façon il ya des exercices qui sont différents en différentes pratiques mais qui si on réfléchit un petit peu et si on ouvert se retrouve et justement ça permet de donner des clés de compréhension qui moi nous permettent de mieux comprendre le système a ou alors une autre personne va mieux comprendre son tachi voilà son karaté ou son aïkido juste des clés de compréhension de l'être humain en fait et après il ya des méthodes mais on parle de la même chose ouais voilà voilà que j'ai déjà dit plein de fois de son brussi l'avait dit attention on a que deux bras deux jambes un peintre il a un pinceau tout le monde utilise un pinceau mais il va lui va faire comme ça lui va le faire comme ça bah voilà lui le pratique comme ça nous on va le pratiquer comme ça toi tu vas pratiquer comme ça ça veut pas dire que marque est le meilleur ça veut pas dire que je suis le meilleur ça veut pas dire que lui est nul ou toi tu es nul c'est chacun une version une adaptation mais par contre ensemble on devient meilleur ouais voilà totalement en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu si le système a t'intéressent sur les respirations n'hésite pas à contacter marc ferraro donc l'instructeur du système à valence et voilà qui sera un plaisir je pense d'échanger avec grand plaisir vous lui envoyer un message et c'est je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le coeur pacifique ciao merci